Comment ils vont ? Vous n'imaginez pas à quel point la météo est importante en Formule 1. Parce que je vous vois vous demander avant chaque Grand Prix s'il va pleuvoir ou pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la température, le vent, la pression atmosphérique. Bref, un max de choses à prendre en compte qui ont un impact considérable sur un Grand Prix. Dans cette vidéo, on va parler de la météo en Formule 1 et je vous explique comment tout ça est géré en coulisses. Allez, on en parle ! Pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé pour référencement et profite de cette vidéo. Le premier élément très important en ce qui concerne la météo, c'est la température. Je ne vous fais pas un dessin, normalement vous savez ce que c'est. Il fait chaud, il fait froid. C'est un bon début. En Formule 1 et en sport auto de manière générale, les ingénieurs et stratèges s'intéressent à deux facteurs essentiels. La température de piste et la température de l'air ambiant. Bon, vous l'imaginez aussi, la variable déterminante concernant ces facteurs, c'est les pneus. Ils sont le point de contact entre la voiture et le sol et avec les vitesses atteintes en F1, le frottement avec la piste est énorme, ce qui génère beaucoup de chaleur. Vous l'aurez donc compris, la température joue un rôle primordial dans la stratégie des équipes via le choix des pneus. Vous voulez aller plus haut ? On peut. En fait, chaque type de pneu est fait pour fonctionner dans une certaine fenêtre de température. Je vous mets le tableau ici. Mettez-vous en pause, vous allez tout savoir. Et là, attention, parce que la moindre variation peut être très coûteuse. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dixièmes autour. Je vous laisse imaginer le résultat en calif. L'objectif des pilotes est donc de rester le plus longtemps possible dans cette fenêtre pour avoir la meilleure performance sur un maximum de tours. Si vous êtes en dessous de la fenêtre, vous manquez de grippe. Si vous êtes au-dessus, vous surchauffez, détruisez votre gomme et risquez la crevaison. Aussi simple que ça. A noter aussi que les pneus avant et arrière ne faisant pas la même taille, vous aurez remarqué que les trains arrière sont plus imposants. Un changement de température peut faire évoluer le niveau d'adhérence des pneus de manière inégale. Ce sont donc les ingénieurs qui pallient à ça en changeant l'appui au niveau des alents. De leur côté, les pilotes ont aussi un impact sur les gommes puisqu'ils peuvent adapter leur style de pilotage à la situation. Pour chauffer les pneus, ils vont devoir être plus agressifs et pour les refroidir, ils vont devoir être plus coulés dans les virages à haute vitesse. Ils peuvent aussi ajuster le différentiel et la répartition de freinage. Mais du coup, comment les ingénieurs surveillent-ils la température des gommes ? Ils le font grâce à de toutes petites caméras infraroules situées dans les rétroviseurs et dans les alerons. Le stand suit ça attentivement et prend des décisions en fonction des datas. Je vous l'ai dit, les équipes suivent aussi la température de l'air ambiant. Vous allez voir, c'est important. Et oui, parce qu'à l'impact directement, le refroidissement de plusieurs éléments clés de la voiture, j'ai nommé le moteur et les freins. Du coup, plus il va faire chaud, plus on va essayer d'envoyer le flux d'air qui entoure la carrosserie à l'intérieur de la voiture, grâce à des ouïes par exemple. Même chose pour les freins où on ouvrira plus les écopes s'il fait chaud. J'en profite pour ajouter que la température de la piste est mesurée grâce à un capteur infrarouge situé sur la pitlane, qui est calibré manuellement en fonction de la couleur de la piste. Il me semblait important de le préciser. Parlons maintenant du vent. Deuxième élément très important lié à la météo donc, c'est le vent. Une EF1, ça va très vite, c'est léger, donc c'est sensible au courant d'air. Logique. Et même un vent faible va avoir un impact significatif en fonction des conditions. On va voir ça. En fait, vous l'imaginez, le but des ingénieurs est de mettre sur la piste des bolides qui génèrent le max d'appui tout en limitant la traînée. Jusque là, vous me suivez. Le truc, c'est que plus on augmente l'appui, plus on augmente la traînée, forcément. Plus on braque un aileron, plus on augmente la résistance à l'air, donc la traînée. Du coup, il faut prendre en compte le vent qui va jouer un grand rôle dans la plage de réglage. J'essaie de m'expliquer. Si le vent souffle de face, l'appui de la voiture va augmenter, ce qui augmente la vitesse absolue de la voiture. Par contre, si le vent vient de l'arrière, c'est l'inverse. Comme on roule sur un circuit, il faudra prendre tout ça en compte pour régler au mieux la voiture, et ça, c'est pas évident. Bien entendu, le phénomène est accentué lorsque le vent est fort, pour des raisons logiques. Parlons un peu de la pression atmosphérique, ce qui devrait aller assez vite. En fait, elle a peu d'impact sur les F1, sauf en altitude, ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Dans le calendrier, il y a trois circuits où ça arrive en particulier, c'est Interlagos, Spielberg et Mexico. Le circuit mexicain étant bien évidemment loin devant. Dans ce cas-là, d'un côté, les moteurs sont sollicités différemment. Il y a moins d'oxygène dans le turbo qui doit tourner plus vite pour compenser la baisse de densité de l'air. Et il y a aussi moins d'appui, ce qui nous amène à voir des F1 avec des ailerons braqués comme à Monaco, alors qu'on roule sur un circuit hyper rapide. C'est quand même assez paradoxal quand tu as une des plus longues ligne droite de la saison. Ça joue aussi sur les pneus, puisque quand l'aéro est moins sollicité pour générer de l'appui, ce sont eux qui prennent le relais. Tout complique encore plus l'équation, et c'est pour cette raison qu'on peut avoir des surprises au Mexique. On peut se retrouver avec une équipe qui performe beaucoup mieux que les autres pour des raisons obscures, et parfois c'est pas plus mal. Je vous avais dit que ça irait vite. Évoquons maintenant ce qui nous préoccupe le plus avant et pendant un Grand Prix, la pluie. Parce que rouler à 300 à l'heure sur une piste mouillée, il faut le dire, c'est juste incroyable. Dans ces conditions-là, la piste c'est de la glace, on voit rien à cause des projections, personne ici n'aimerait se retrouver à rouler dans ces conditions. Il est donc primordial d'être capable d'anticiper, pour tenter un coup, ou pour rester dans la course. Que ce soit au moment de l'apparition de la pluie ou lorsqu'elle s'arrête, il est primordial d'être le plus vif possible. D'un côté, la piste peut devenir impraticable avec les mauvais pneus, et de l'autre, elle peut sécher très vite, donc faire évoluer la performance. C'est d'ailleurs souvent dans ces conditions-là qu'on assiste à des courses spectaculaires. Ou à pas de course du tout si vous étiez à Spa en 2021. On finira là-dessus. Mais comment ça se passe exactement pour prévoir la météo d'un Grand Prix ? Commençons par une partie très importante de la météo en Formule 1, Météo France. Et oui, mesdames et messieurs, puisque c'est la branche sport de Météo France qui s'occupe de la F1. En fait, on ne le sait pas forcément, mais il s'occupe de pas mal d'événements sportifs, comme le Tour de France, Roland Garros, Wimbledon ou le Wake. C'est donc une référence dans le domaine. Pour en revenir à la F1, Météo France a un contrat long terme avec la FIA, donc pour s'occuper des prévisions météo des Grands Prix. Mais comment ça se passe sur un week-end de F1 ? Et bien apparemment, le process commence une dizaine de jours avant le Grand Prix avec une analyse des conditions atmosphériques. On identifie les variables importantes et on dégage une tendance globale pour l'événement. Ensuite, le lundi qui précède la course, les trois personnes de Météo France arrivent sur place et proposent une première prévision élaborée. C'est cette hypothèse qui sera ensuite affinée jusqu'au début du week-end. On a parlé de la pluie tout à l'heure, qui est un élément primordial sur un week-end. Et bien pour la suivre, il faut un radar. Ça, vous l'avez déjà vu à la télé, puisque c'est ce que les ingénieurs regardent sur le mur. Bon, parfois, ils ont besoin de tendre la main. Mais disons que c'est leur outil principal. Et ce radar-là, c'est une machine de gare. Je vous parle de prévision à la minute près, sur un rayon de 30 km autour du circuit. Si vous le cherchez, sachez qu'il se trouve en hauteur, quelque part à proximité du circuit. Bon courage pour le trouver. Mais il n'est pas le seul outil à disposition des météorologues. Ils ont aussi accès aux données de trois stations installées aux extrémités du circuit, ainsi qu'à des modèles numériques qu'ils utilisent pour avoir un maximum de scénarii possible pour le week-end. A savoir que c'est à partir du jeudi que les prévisions horaires sont disponibles, et on va pouvoir descendre jusqu'à la minute pendant les sessions. Il y a deux destinataires pour ces prévisions sur un week-end de Grand Prix, la FIA et les équipes. La FED pour des raisons de sécurité, et les teams vous savez pourquoi, puisque c'est l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, info importante, tout le monde a les mêmes infos. On utilise le portail que vous voyez sur les écrans quand la pluie arrive, et les briefs sont faits ensemble. A savoir que pendant les sessions, le personnel de Météo France, donc le prévisionniste et les deux techniciens, sont mobilisés pour assurer le bon déroulement des prévisions météo sur un Grand Prix. Ils sont en liaison permanente avec la direction de course, et peuvent leur communiquer des informations urgentes si besoin. On peut imaginer que ça a été le cas à Monaco 2022 par exemple, quand il a fallu décaler le départ au dernier moment. Ce personnel suit la F1 toute l'année sur tous les Grands Prix, et s'assure que tout se passe bien au niveau des prévisions météo. Voilà les gars, je voulais absolument vous partager ce que j'ai pu trouver sur la météo en Formule 1, parce que je trouve ça fascinant. Les mecs sortent des prévisions d'une précision lunaire, c'est un job qui vient avec beaucoup de pression, je trouve que ça va très bien avec la Formule 1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose. Ça a été mon cas en la préparant. Dans tous les cas, dites-le moi en commentaire. J'en profite pour remercier Célini, que j'ai croisé au Grand Prix du Canada, et qui m'a donné l'idée de ce sujet. Un grand merci. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'impact qu'a la météo en F1. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne ! Allez, ciao !